Tantale Roberge, ton infirmière, ton éducatrice, ta poussi aidante, ta paredeur, enfin donne-nous le titre que tu veux. Je voulais parler, des fois on dit qu'il faut minimiser pour que ce soit vraiment tout petit, puis on parle d'un sujet qui est plus petit que quelque chose qui est trop vaste pour un état, j'ai l'air d'apprendre quelque chose si c'est le fun. Je vais parler de l'arrogance, on parle juste à partir de l'arrogance, ça peut être le fun aussi à l'église, ça peut être le fun aussi à l'école, ça peut être le fun en famille faire un jeu, ça peut être le fun autour d'une table au restaurant, avec des amis, en placottant, en regardant, on peut dire, tiens, on met des mots dans un bol, puis là on pige, puis on dit, j'ai pigé l'arrogance ce mot-là, qu'est-ce que c'est l'arrogance, tiens. Là on dit, ah bien à chacun son tour, qu'est-ce qu'on sait sur l'arrogance? L'opinion, ou bien là je fais des recherches, j'ouvre tout de suite Internet, puis là j'ouvre Internet, puis je regarde qu'est-ce que l'arrogance, l'origine de la description de l'arrogance sur Internet. Bon, là je regarde sur Internet, arrogance, là c'est écrit, bon, l'origine de cette description, c'est Wikipédia, ou bien c'est Robert, ou c'est Larousse, ou c'est Colin, ou c'est, là si je vois, tiens, je vais aller voir en anglais, voir une recherche en anglais, l'arrogance, c'est à l'université d'Ottawa, OK, bon ça c'est un philosophe, on va laisser faire la pensée du philosophe sur l'arrogance. Ça, ça vient d'un poème, ça ressemble plus à un poème, on va laisser faire le poète, c'est correct, mais c'est pas ce que je recherche. Moi quand on fait une recherche sur Internet, il faut apprendre à rechercher sur Internet, dire, dans la définition, qu'est-ce que l'arrogance, comme tel, qu'est-ce que l'arrogance, premièrement, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Comment on reconnaît l'arrogance, puis pourquoi quelqu'un utilise l'arrogance? Pris-moi en bord, bon, est-ce qu'on peut utiliser l'arrogance par maladresse une fois? Oui, mais on se corrige, il y a une correction, on pense qu'il faut tout le temps laisser, on dit place à l'erreur, OK? Est-ce que quelqu'un peut être arrogant parce qu'il y a une influence autour de lui, au travail, à la famille, dans le voisinage, quelqu'un qui voit, qui côtoie souvent, qui est très arrogant, mais qui a une prise d'importance, puis qui semble avoir du succès avec cette attitude-là? Je répète, est-ce que c'est possible qu'on dit tout simplement par mimétisme, OK, que le mimétisme dans l'apprentissage est excellent, apprendre par mimétisme, c'est de cette façon-là qu'on apprend. Non, c'est pas copier quelqu'un, c'est très bien, OK? Donc, si dans l'entourage, il y a quelqu'un qui a beaucoup de succès, ou qui semble avoir beaucoup de succès, qui a une importance en titre, puis qui a une importance aussi, on dit, une prise d'importance, puis d'un certain, un pouvoir, qui a un pouvoir, qu'on dit, sur la personne, puis qui a un impact, qui est attirant, OK? Mais il est arrogant, donc, qu'est-ce que l'hémisphère gauche, qu'est-ce que l'hémisphère droite va prendre dans ça, dire, hé, il a du succès, lui, avec son arrogance, OK? Est-ce que c'est son arrogance qui fait qu'il a du succès, oui ou non? Est-ce que l'arrogance, c'est populaire, oui ou non? Est-ce que l'être arrogant vient de où, puis je reviens à la base, l'arrogance, est-ce que c'est une qualité ou un défaut pour quelqu'un qui est, qui l'a tout le temps, quelqu'un qui est toujours comme ça, ou tout simplement, quelqu'un qui a eu une petite influence en passant, puis qui pensait que c'était le fun d'être comme ça, mais là, tout d'un coup, il s'aperçoit que, oh, 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 c'est pas si apprécié que ça, l'arrogance, puis ça fait des dommages, l'arrogance. Tout comme le mensonge, ou bien l'incompétence. L'incompétence, c'est très grave, là. Donc, quand il y a une incompétence qui est professionnelle, on dit, oh, attends un petit peu, là. Ça, c'est de l'incompétence grave, puis c'est plus que de l'incompétence, il y a une corruption, puis une coertition, coertition, quartier. Coertition, c'est-à-dire qu'il y a une retenue, puis où il y a même, ce qu'on peut appeler, ça fait mon affaire, ça fait mon affaire d'éliminer ça, là, parce qu'il y a 16 ans, il y a 16 ans grave, là, à l'époque, là, puis ça ferait mon affaire, là, quelque chose de grave, là, de ben loin, c'est pas parce que c'est arrivé en 1990 que ça compte plus. Comprends-tu? Ça reste que c'est là, OK? Donc, c'est sûr que non, 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 il y en a qui pensent, parce qu'il faut rassurer les gens qui vont à l'hôpital, OK? Faut-tu rassurer les gens qui vont à l'hôpital parce que les médecins ou les infirmières, on n'a pas ton dossier antérieur, OK? Parce que là, il y en a qui paniquent, là. Écoute, dans le monde d'aujourd'hui, là, dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qui existe, il y a du monde criminel, du monde honnête, c'est vraiment rare du monde honnête, OK? Je t'assure que quelqu'un qui n'a rien dans son dossier, comme moi, moi, je n'ai rien dans mon dossier, OK? Je n'ai rien d'illégal dans mon dossier, puis assaille-toi surtout pas. Donc, mais il faut rassurer les patients, il faut vraiment rassurer les gens, dire, « Oh! Je n'ai pas accès, moi, en tant qu'infirmière ou médecin, ce n'est pas parce que tu étais hospitalisée à l'époque que j'étais infirmière, je n'ai pas vu ton dossier antérieur. » N'aie pas peur, OK? Puis je suis tenue, les médecins, les infirmières, les auxiliaires, on est tenu par un ordre de secret, OK? Un ordre de secret. De toute façon, il est trop tard, il est vraiment trop tard. Je t'assure qu'il est trop tard, ça va coûter extrêmement de temps, OK? Moi, si ça ne sera pas le lien, là, tu commences, tu ne savais pas ça, hein? Puis qu'est-ce qui va exister dans le futur? Qu'est-ce qui peut exister dans le futur qui va faire que... Oh my God! Là, ça va faire comme... Ça va devenir très, très pesant. Fait que là, tu fais ton fil d'or, ici, ton fil d'or, étire ton fil d'or, étire, 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 étire ton fil d'or, OK? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On dit, prends les choses tout le temps positives, tire, 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 tu vas grandir, tu vas grandir, prends tout ça extrêmement positif, OK? Ça va passer très vite, je n'ai même pas vu passer les cinq dernières années, me suis amusée, comme ça, ça ne se peut pas. Tu ne peux même pas t'imaginer comment je me suis amusée puis que je n'ai pas vu le temps passer, OK? Tombe pas dans le scandale. Il ne faut jamais tomber dans le scandale parce qu'il y a des gens qui disent, ça, il va capoter, ou elle va capoter, puis on va tomber dans le scandale avec ça. Ne tombe pas dans le scandale. C'est le COVID, profite-en.